6. Peine de mort et la guerre Je suis chrétien et pro-peine de mort. Vous allez me dire que Jésus-Christ pardonne à tous et à toutes. Eh bien, euh... Nouveau Testament, Luc, chapitre 17, verset 1. Jésus dit à ses disciples, « Il est inévitable qu'il y ait des pièges, mais malheur à celui qui en est responsable. Il vaudrait mieux pour lui qu'on attache à son cou une meule de moulin et qu'on le jette à la mer, plutôt qu'il ne fasse trébucher un seul de ses petits. » Nouveau Testament, Luc, chapitre 18, verset 16. Jésus appela les enfants et dit, « Laissez les petits enfants venir à moi, et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. » Nous voyons ici le Messie faire une comparaison. Il compare les chrétiens à des enfants, ce qui signifie qu'il donne son avis sur les enfants. Donc, le Seigneur n'aurait aucun regret d'exécuter un pédophile. Lecture pragmatique et rationnelle. La troisième façon de lire la Bible. Ceux qui savent lire comme ça savent combien le Nouveau Testament est rationnel. Je vous parlerai des deux autres façons de lire la Bible plus tard. Une grâce royale qui tourne au scandale au Maroc et déclenche des manifestations jusqu'en France. Un pédophile espagnol condamné à 30 ans de prison a été libéré. Mohamed VI affirme n'avoir pas été informé de la gravité des crimes commis par cet homme. Il a ordonné l'ouverture d'une enquête. Arnaud Comte. Daniel Galbanfina a violé 11 enfants âgés de 4 à 15 ans. Condamné à 30 ans de prison en 2011, le voilà pourtant gracié, libre depuis mardi dernier. Une décision qui indigne une partie de la population marocaine, à tel point que des rassemblements se sont tenus ce week-end dans plusieurs villes du pays. Non ! Non ! Parfois réprimés violemment par la police. La protestation a même gagné Paris, hier, à l'appel d'une centaine de ressortissants. C'est ça la justice au Maroc. Ou bien j'ose dire l'injustice au Maroc. C'est d'une énormité, d'une gravité extrême. C'est un multirécidiviste. Le libérer par une grâce royale, pour moi c'est scandaleux. Cette grâce royale, le sexagénaire espagnol l'aurait obtenu au nom de l'intérêt national et des relations d'amitié avec l'Espagne. Face au scandale, Mohamed VI annule sa grâce accordée à un pédophile espagnol multirécidiviste. L'homme faisait partie d'un groupe de 48 détenus espagnols ayant obtenu mardi cette mesure de clémence à la demande du roi d'Espagne lorsque Juan Carlos s'était rendu au Maroc le mois dernier. Oui, alors là on peut à la fois se réjouir que grâce au travail qu'on fait, ce travail de la dissidence qui lutte contre le sionisme au sens bien compris du terme, au sens de la liste anti-sionisme, contre la pédophilie, contre le nouvel ordre mondial, contre l'oligarchie bancaire, prédatrice, etc. Grâce à ce travail qu'on fait de réinformation internet, on arrive à percer la chape de silence des médias officiels et soumis, représentés par Aziza et tous ces collabos du système, et les gens prennent conscience de la violence et du danger de la pédophilie de réseau. Et c'était parfaitement incarné par le fait que le roi d'Espagne demandait au roi du Maroc, dans une liste de gens à gracier, il y avait dans la liste un pédophile condamné à des années, des années de prison pour le viol d'une dizaine au moins de mineurs au Maroc. Le pédophile a été identifié par le ministère espagnol des affaires étrangères comme Daniel Galvan Bina. Il avait été condamné à 30 années de prison pour avoir violé au moins 11 enfants âgés de 4 à 15 ans et pour avoir filmé ses actes. Et à un moment donné, grâce au réseau internet, les gens ont signalé qu'il y avait dans la liste de ces graciers ce pédophile notoire d'ailleurs, dont il faudrait nous expliquer l'origine. C'était un agent irakien. Daniel Galvan, de son nom espagnol, aurait raconté à son avocat marocain avoir collaboré avec les services secrets espagnols pendant l'intervention étrangère en Irak. Son dossier médical aurait été falsifié pour qu'il puisse bénéficier d'un traitement spécial dans la prison marocaine où il était incarcéré. Je ne voudrais pas trop creuser, mais il n'est pas espagnol, c'est sûr. Ce n'est pas un espagnol catholique de souche. C'est encore un espèce de cosmopolite à multicarte, multinationalité, très très louche. Je ne veux pas aller plus loin, mais s'il y en a qui ont des infos, on risque de trouver encore des convergences. Et donc, sur la toile, beaucoup de gens se sont scandalisés de cet élargissement. Il y avait eu la même chose avec le monstre d'Apoigny par Chirac au début des années 2000, 2 août. On avait eu la même chose en France. Ça n'avait pas bronché. Huguette et Michaela avaient elles aussi disparu, victimes d'un terrible réseau sadomasochiste, celui de Claude Dunant. En 1984, Claude Dunant, tour à tour, livreur, veilleur de nuit et musicien, organise son réseau sadomasochiste dans la banlieue d'Auxerre. J'étais enchaînée à un tuyau sur la pointe des pieds. Il me fouettait avec un fouet, avec des câbles électriques. Il m'a percé les lèvres-matrices supérieures avec des aiguilles à tricoter pour mettre des anneaux de rideau. J'ai eu la poitrine de percer aussi par des aiguilles à tricoter. J'ai eu le droit à des brûlures. C'est un vrai commerce qu'organise Claude Dunant. Il fait passer une annonce dans un journal spécialisé lyonnais. Claude Dunant y convie ses clients à devenir eux aussi des tortionnaires, moyennant de fortes sommes d'argent. Il m'avait fait apprendre un texte par cœur où il y avait marqué les tarifs. Brûlure de cigarette, 300 francs. Brûlure au chalumeau, 1500 francs. Passer toute la nuit avec moi pour me torturer 5000 francs. Oui, c'est sûr qu'il s'est fait du fric sur le monde. Il n'y a pas de problème. Un type qui avait été condamné à 24 ans de prison pour torture, crimes aggravés, sexuels, etc. avait été élargi par... À ce moment-là, à l'époque, c'était par Arpaillange, je crois. En 1988, Claude Dunant attend son procès en prison depuis déjà 4 ans. C'est alors qu'entre en jeu une curieuse association d'insertion de détenus, la Fraternité Notre-Dame, fondée par un visiteur de prison, un certain Georges Fritsch, et financée par des fonds publics. elle s'intéresse tout particulièrement aux détenus Dunant. Georges Fritsch, ce recommandant de Jean-Pierre Soissons, alors ministre du Travail et maire d'Auxerre, intervient auprès de Pierre Arpaillange, ministre de la Justice, pour obtenir de l'argent et la libération de Claude Dunant. Monsieur le ministre, je profite de mes vieilles et excellentes relations avec monsieur Jean-Pierre Soissons pour solliciter nos subventions de 200 à 220 000 francs. Monsieur Dunant a une conduite exemplaire. Il pourrait demander une semi-liberté, même dans le cas d'une condamnation à 14-15 ans, ce qui semble être le maximum prévu par la loi, vu les chefs d'inculpation. La lettre à Pierre Arpaillange a-t-elle fait de l'effet ? Toujours est-il que dans la foulée, Dunant obtient sa libération provisoire en 1990. Une décision rarissime dans les annales de la justice pour un détenu accusé de violence, précédé de torture et d'actes de barbarie. Il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité sans peine de sûreté par les assises de Lyon le 2 novembre. Claude Dunant est renvoyé en prison jusqu'en juin 2001. Il aura accompli moins de 15 ans de prison. C'est exceptionnel pour un condamné à perpétuité. Donc là, on voit bien que les réseaux de pédophilie organisés sont très très proches du pouvoir, ont les moyens de faire libérer leurs intermédiaires, leurs agents, leurs délinquants, etc. Mais là, grâce au travail sur Internet, ça a tellement gueulé que le roi du Maroc est revenu en arrière et a levé la grâce en prétendant qu'il avait signé dans la liste et qu'il ne savait pas. À la limite, on fera comme si on y croyait. Mais ce qui veut bien dire que, un, les pédophiles de réseau ont tout pouvoir de prédation sur les pauvres enfants du tiers-monde, les pauvres enfants sous-prolétaires, etc. qu'ils sont très très liés à l'oligarchie mondialiste et que contre cette puissance-là, le travail Internet de sensibilisation populaire peut de temps en temps agir bénéfiquement puisque aucun, je dirais, roi, chef d'État, représentant soi-disant le peuple, ne peut défendre un prédateur pédophile multirécidiviste devant son peuple. Donc quand la voix du peuple arrive à s'exprimer et dit vous êtes en train de libérer quelqu'un qui a violé 12 enfants en bas âge, il est obligé de revenir sur sa décision. Car aussi dégueulasse que soit le pouvoir oligarchique et ses représentants, ils ne peuvent pas, comment dire, adorer Satan en pleine lumière. Ils sont obligés de le faire en se cachant. Et quand on met le projecteur sur eux, ils sont obligés au moins de faire semblant de se retourner vers le vrai Dieu. C'est très important de savoir que ce travail, on le fait et que de temps en temps, il porte ses fruits. Le pédophile espagnol, dont la grâce a été annulée par le roi du Maroc, renvoyé en prison dans son pays, décision de la justice espagnole en attendant de se prononcer sur une éventuelle extradition réclamée par le Maroc. Daniel Galvan, un homme de 63 ans, condamné en 2011 au Maroc à 30 ans de prison pour des viols sur 11 mineurs, a été interpellé hier dans un hôtel de Murcy en vertu d'un mandat d'arrêt international lancé le jour même par Rabat. J'espère qu'on pourra faire demain pareil en France et que ce travail d'Internet portera ses fruits car il y a un énorme problème de pédophilie en France, en Belgique, en Europe. Et je m'étonne simplement que M. Carlin ne se soit pas intéressé à d'autres affaires. Par exemple, il aurait pu nous parler du nombre remarquable, tout à fait anormal, d'instituteurs ou de fonctionnaires de l'éducation nationale qui ont été pris, qui sont en prison, qui sont à un instant de condamnation ou déjà condamnés pour des faits exactement équivalents et qui en général ont été pris une fois, deux fois, trois fois, quatre fois pour les mêmes affaires, ont été arrêtés, remis en liberté sans plainte de leur administration, simplement changer d'école. Il y en a un notamment qui a été finalement piqué dans une école du 19e. Ça faisait quatre fois qu'on le changeait d'école et ça faisait quatre fois qu'on lui donnait un grade supérieur pour le fécule. Il a fini comme directeur d'école et là il s'est fait prendre. Il était protégé parce que naturellement il était franc-maçon. Alors ça, M. Carlin ne nous a pas dit qu'il y avait un lobby national qui protégeait ces gens-là. Il ne nous a pas parlé de l'affaire du communiste Duguay qui vient d'être arrêté là à Chambéry pour la quatrième fois en 20 ans pour une affaire de pédomanie. Ce type est le pire industriel de la pédomanie qui existe en France. C'est un type... J'ai vu les photos qu'il réalisait lui-même en posant avec des enfants de deux ans. J'ai été physiquement malade. C'est tellement répugnant. Ce type est arrêté systématiquement. Il est mis en prison pour deux ans. Il est remis en liberté. Il déménage et il recommence. Il avait commencé à Saint-Ouen. Il est parti ensuite à Bordeaux. Puis il est parti dans le Midi et il vient de se faire reprendre à Chambéry ou à Annecy. Je ne sais plus exactement. A chaque fois, c'est la même chose. Il est à la tête du plus grand réseau de pédomanes d'Europe. Il fabrique des milliers et des milliers et des milliers de photos. Ces photos sont quelque chose d'absolument épouvantable. Vous n'avez pas idée de ce que c'est. Ce type mérite une balle dans la tête. Il mérite d'être exécuté. Et il continue. Il est relâché. Pourquoi ? Ce problème est très lié aux élites oligarchiques décadentes, satanistes qui sont au pouvoir chez nous. Je ne vais pas citer de nom mais vous savez très bien de qui je veux parler. De la vilaine Lulu et de tout ça. Et il est très important que le peuple les montre du doigt au pouvoir car le pouvoir face à une colère populaire est obligé à un moment donné d'exercer la justice. Parce qu'on a beau aller très très loin dans la pensée libertaire, on ne peut pas aller jusqu'à l'habilitation du viol d'enfant. Là, il y a une barrière infranchissable qui est la même barrière que l'interdit de l'inceste. C'est une barrière anthropologique infranchissable. Et même cette barrière à une ordure comme Cohn-Bendit est en train de se la prendre dans la gueule puisqu'il se vantait à l'époque où c'était la mode à l'ultra gauche de se faire tripoter la bite par des petites filles et que ça lui servait à ça finalement d'animer des crèches en Allemagne. Il y a jalousie, il y a fidélité, il y a le dépassement de tout cela, il y a très peu de partout. Mais c'est le plus. Très peu. Très peu. Très peu. Très peu. Très peu. Peut-être dommage. J'en sais rien. Il y a le peu de partout. Il y a pas mal de drogues. Les drogues douces. On défend ça. Les petits gâteaux au H. Ah, fantastique. D'ailleurs, j'en ai pris un ce soir. D'ailleurs, fantastique, je vous dis. Moi, je me sens en forme, décontractée. Ça va très bien pour moi. Je vais à 9h du matin retrouver les 8 petits gosses entre 16 mois et 2 ans. Je vais leur torcher le cul. Je vais les chatouiller. Ils me chatouillent. On se fait des papouilles. Il y a pas une chose qu'il y a un petit peu. C'est ça, ça me juge beaucoup. C'est voilà un avis. J'ai 40 enfants, c'est 48 ans. À condition qu'il n'y a pas de papouilles. Ils ont un peu le bruit. Non, mais on se fait un petit peu. Mais non, vous pouvez leur donner des idées. Vous pouvez leur donner des idées. Vous pouvez leur donner des idées. Mais pourquoi pas leur donner des idées ? Mais d'abord, je leur donne pas des idées. Vous savez que la sexualité d'un copain c'est absolument fantastique. Enfin, c'est quand même... Il faut être honnête, sérieux. Un petit gosse. Moi, j'ai travaillé avec des... Avant, les tout-petits, là. Les tout-petits, c'est autre chose. Mais avec des gosses qui avaient tant de 4 et 6 ans. Vous savez, quand une petite fille de 5 ans, 5 ans et demi, commence à vous déshabiller. C'est fantastique. C'est fantastique. C'est un jeu. C'est un jeu absolument érotique. Vous m'avez vu. Oh, mais non, à peine, parce que vous y attendiez. Mais... Qu'est-ce que ça va ? Ils disent pas que c'était juste de la provocation. Ils le revendiquaient lui-même. Et on sait aujourd'hui, par un travail de journalisme en Allemagne, que les Verts allemands étaient très très impliqués dans la lutte, comment dirais-je, pour la légalisation de la pédophilie et très infiltrés par des réseaux de pédophilie d'extrême-gauche. Les Verts allemands, face aux pages les plus sombres de leur passé, à quelques mois d'élection nationale, le mouvement écologiste fait le grand ménage sur la question de la pédophilie. Dans ces archives du parti, des documents qui rappellent que certains membres des Verts dans les années 80 voulaient légaliser la pédophilie. Ils ont essayé d'utiliser la pédophilie des Verts allemands de la pédophilie des Verts allemands de la pédophilie. Il faut que les étudier le fait que la pédophilie se fait par la pensée libertaires intégral. Je connais très bien le sujet, en France, ça s'est beaucoup pratiqué à la fac de Vincennes, et le grand théoricien de cette libéralisation intégrale de la pédophilie, pour ne pas dire la pédocrimilité, était René Scherrer, qui d'ailleurs n'a jamais fait un jour de prison, ce qui est étonnant, avec des pétitions reliées par le journal Libération, etc. Je parlais du lobby des supporters des pédomanes. Voilà ce qu'on lit dans le terrorisme intellectuel, le livre de M. Séville, le terrorisme intellectuel de 45 à nos jours. On lit ça. En 1970, le Topless apparaît sur les plages de Saint-Tropez. 6 Exenson chante Serge Gainsbourg. En 1971 est créé le Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire. Deux points, ouvrez les guillemets. Nous nous sommes faits enculés par les Arabes, nous en sommes fiers, et nous recommencerons. Point, fermez les guillemets. C'est paru dans le tout, avril 71. En 1975, les mineurs, us, accèdent librement aux contraceptifs, désormais remboursés par la Sécurité sociale. En 1977, trois inculpés pour attentat à la pudeur, sans violence sur des mineurs de 15 ans, se retrouvent depuis trois ans en préventive. Ils reçoivent le soutien de Jean-Louis Bory, Patrice Chéreau, Guy Hockengem, Bernard Kouchner, Jacques Lang, Gabriel Matzneff et Philippe Solaire. Deux points, ouvrez les guillemets. Trois ans de prison pour des caresses et un baiser, ça suffit. Publication dans Le Monde du 26 juillet 77. Parait ensuite un manifeste réclamant la dépénalisation des relations sexuelles avec les mineurs. Le texte est signé par Louis Althusser. Ils y sont tous, c'est pas la peine de vous faire d'illusions. Tous. Althusser, fou furieux, qui finira par assassiner sa femme. Louis Althusser, Roland Barthès, Simone de Beauvoir, lesbienne tordue, Jean-Louis Bory, homosexuel notoire, Patrice Chéreau, Jacques Derrida, qui aujourd'hui donne des leçons d'antiracisme à longueur de journée dans le monde, Françoise Dolto, alors vous voyez à qui vous confiez vos enfants, Patrice Chéreau, je l'ai dit, Gabriel Maznev, Jean-Paul Sartre et Philippe Solaire. Philippe Solaire, la lumière de l'intellectualisme français actuel. Voilà comment se met en route, comment se met en place un système de viol des consciences et de normalisation des pires objections avec le secours des intellectuels. Voilà. Aujourd'hui, même un type comme Cohn-Bendit, le pédophile Cohn-Bendit, puisque c'est comme ça qu'on a le droit de l'appeler, est en train de se faire rattraper par la justice en Allemagne et que d'ailleurs, il a annoncé qu'il arrêtait la politique. Si vous consacrez un peu moins de temps à la politique, est-ce que vous ferez un peu de télévision peut-être ? Je veux faire de la télévision, oui, je vais faire un film en 2014. Qu'est-ce que vous allez faire à la télévision ? À la télévision, d'abord, je fais un film en 2014 pendant la Coupe du Monde pour Arte et puis après, je vais animer des débats et démontrer à Brousse-Soussin qu'on peut faire des débats politiques autrement. Votre invité ce soir, c'est le ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand. Bonsoir, M. Mitterrand. Bonsoir, Laurence. Vous avez accepté notre invitation afin de vous expliquer sur ce livre qui fait polémique, « Mauvaise vie », il fait polémique en France. Pour être clair, il s'agit d'un roman, a priori, autobiographique ? Non, non. Qu'est-ce que c'est alors ? Vous constaterez d'ailleurs que sur la couverture, il n'y a rien de marqué. Ce n'est ni un roman, ni des mémoires. J'ai préféré laisser les choses comme ça dans le vague. Donc, rien n'est vrai dans ce livre ? Ah, non, non. Ce n'est pas vrai ce que vous dites. Ce n'est pas rien n'est vrai, rien n'est faux. C'est un récit, mais j'ai préféré ne pas mettre récit parce qu'en fond, pour moi, c'est un tract. C'est-à-dire que c'est une manière de raconter une vie qui ressemble effectivement beaucoup à la mienne, mais qui ressemble aussi à la vie de beaucoup d'autres gens, de beaucoup d'autres gens qui ont vécu durant leur existence avec une certaine douleur, une certaine difficulté à expliquer le fait qu'ils étaient différents. Et en ce sens, je pense que c'est un livre que l'on peut partager. Beaucoup de gens l'ont partagé d'ailleurs lors de sa sortie puisqu'il a été bien accueilli par la critique, qu'il a été lu par beaucoup de gens qui n'étaient pas d'ailleurs forcément des gens totalement concernés par ce qu'il racontait, mais qui pourtant ont été sensibles sans doute à sa sincérité ou à son écriture. Ce qui fait débat aujourd'hui, M. Mitterrand, c'est que dans l'un des 11 chapitres, effectivement, il y en a un qui fait un récit de vos expériences présumées de touristes sexuelles sexuelles à Bangkok ou à Jakarta. M. Mitterrand, vous êtes ministre de la République. Est-ce que ce récit est vrai ? Alors, ce récit s'inscrit dans un livre qui s'appelle La Mauvaise Vie. La Mauvaise Vie raconte le parcours d'une existence difficile. Dans cette existence difficile, dans cette mauvaise vie, il y a aussi des mauvais lieux. Alors, dans ces mauvais lieux, il y a des descriptions, des descriptions qui sont rudes, car on ne fait pas de la bonne littérature, comme j'espérais le faire, avec des bons sentiments. Donc, vous avez déclicé ces situations. Oui, mais je tiens à préciser d'une manière extrêmement claire Laurence Ferrari, parce que vous pouvez imaginer que les trois jours que je viens de passer ne sont pas des jours très très faciles. Mais je ne suis pas là pour me plaindre. On m'avait dit que la politique était quelque chose de dur. Je le savais, je le constate. Moi, je trouve qu'un homme, on peut tomber amoureux d'eux s'il est encore sexuellement... Possible. Possible. Je suis à quel âge ? Je n'en sais rien, ça dépend. À quel âge, ça me dégoûte ? Ça ne me dégoûte pas. C'est simplement... C'est une question de capacité sexuelle. À partir de 32 balais, c'est fini. Au-dessus de 14 ans, c'est dégueulasse. C'est Michael Jackson. Appelle Michael. Appelle Michael. Y a-t-il ou non une affaire de balais bleu à partir d'un centre de jeunes handicapés du Gard ? Si les faits sont prouvés et atteignent l'importance de ceux que leur prête la rumeur, ils sont extrêmement gravés. Il faut dire que pour l'instant, nous ne sommes guère aidés par les informations de sources policières ou judiciaires, Daniel. Je crois que ce qu'on peut faire, c'est distinguer dans cette affaire deux choses. Tout d'abord, les balais bleus, si balais bleus, il y a, et ensuite, les personnes, en l'occurrence, je veux dire, les personnalités qui sont impliquées dans cette affaire. Alors, le scandale lui-même, les révélations viendraient d'un homme qui s'est fait passer auprès du choral pour un éducateur. Cet homme, selon le choral, s'appellerait Jocot-Crieff, il y est venu il y a quelques mois et il en était reparti en compagnie d'un enfant mineur. Aujourd'hui, c'est cet homme qui accuse. Selon lui, on se livrerait au choral à l'incitation des mineurs à la débauche. Sur ce point, une seule chose est sûre, Patrick, trois personnes du centre sont actuellement sous mandat de déploiement au collier et attendent leur transfert devant le juge d'instruction à Paris. Alors, quelle est l'origine de l'affaire ? Comment la police l'a pas été au courant ? Eh bien, oui, on peut se demander comment la police était au courant et de quelles informations aussi disposaient les onze policiers qui ont investi le choral bien fait du dernier. Selon une source, Jean-Claude Criac aurait été retenu puis relâché par la police à la suite d'une affaire de voiture de location qu'il n'aurait pas rendue et c'est là qu'il aurait parlé. Selon une autre source, il aurait envoyé lui-même à la police des lettres, des non-de-sans, des membres du choral et de haute personnalité. Alors, c'est là qu'évidemment on a besoin de terrain politique. Oui, actuellement, un proche d'un peu de Criac se promène dans les rédactions des journaux parisiens en proposant de vendre des informations sur l'affaire. Selon ces informations que bien entendu nous avons refusé d'acheter, un haut fonctionnaire et même un ministre seraient impliqués dans ce scandale de balayement. Et à votre avis, quel est le dégât de la crédibilité de cette information ? On peut penser effectivement que Criac a pu être en contact avec certaines personnalités. Alors, et se procurer la ronde bien entendu. C'est une histoire à dormir debout, c'est une histoire surréaliste, c'est un acharnement, une sorte de lynchage juridictionnel. Moi, je suis révolté, indigné, scandalisé et je le dis, il ne faut pas laisser faire. Roman Polanski ne doit pas repartir aux Etats-Unis, nous devons le protéger, il restera en Europe si chacun d'entre nous se bat pour le défendre et le soutenir. On marche des faits de main et suite à y donner une interrogation, le directeur du centre a été arrêté il y a déjà 5 jours, or, il n'a toujours pas pu joindre son avocat qui s'interroge sur les conditions de ce silence. Nous l'écoutons. Aujourd'hui, quatre jours après l'arrestation des intéressés, nous entendons parler et écrire ça et là qu'il s'agit d'une affaire de Palais Bleu, de trafic de photopornographiques, de prêts d'enfants, bref, chacun en rajoute et chacun sur un chéri et nous n'en savons rien et nous ne pourrons savoir en réalité ce qu'il y a dans le dossier qu'à partir du moment où il aura été mis à notre disposition. Donc, pour l'instant, ce sont des spéculations complètes et en ce qui nous concerne, nous estimons que l'instruction qui est secrète est un secret de police humaine car cette instruction secrète doit protéger théoriquement les libertés individuelles et aujourd'hui, je le dis avec la plus grande assurance, elle ne protège que la calomnie et les rameaux. Donc, accéde à un dossier, nous verrons si cette affaire doit ou non être comprise comme elle est à l'heure actuelle. Pour le faire de ne pas protéger aujourd'hui le code de procédure pénale est possible. La procédure semble normale et le droit à respecter et je vais essayer de vous la résumer. Les articles 127 et 128 du code de procédure pénale disent d'abord que lorsque l'inculpé se trouve à plus de 200 km de l'instruction qui le réclame est de présenter au procureur de la République et ce procureur de la République le place en détention en attendant le transfert. Alors, vous allez dire que ceux-là ne sont pas inculpés mais qui ne sont que témoins. Alors, le code vous répond qu'un mandat va mener dans ce cas vos titres de détention surtout si ces témoins sont à l'heureux très importants. par le procureur de la République de Paris. Ne pas libérer alors qu'il n'y a pas un mort d'homme ne pas libérer quelqu'un qui verse une caution importante ça ne se fait pratiquement jamais. Moi, j'aimerais savoir qu'il avait évoqué lors de ses carnets des certains ministres pédophiles j'aimerais savoir s'il y a eu un sujet là-dessus et qu'est-ce qu'il y en a exactement. Alors, vous aviez évoqué un ministre pédophile M. Hubert, ma question directe de Flédéric Riffa. Je vous en avais parlé de la pédophilie autant que je... Alors là, je le dis de façon très... Je trouve que c'est une... La pédophilie est quelque chose de scandaleux puisque aujourd'hui quand on nous a accusés dans les années c'est très vieux de suivre la fameuse librairie Autreculture où le pasteur Doucet avait été retrouvé enterré, etc. Bon, on a dit c'est l'HRG qu'on fait le coup. En fait, c'était un inspecteur des renseignements généraux de la préfecture de police. Moi, j'étais absolument... J'étais directeur central adjoint à l'époque. Autant que... Bon... les mœurs sexuelles des uns et des autres n'ont rien à voir sauf la pédophilie. D'accord. Et que je trouve... Y a-t-il eu... Y avait-il la pédophilie ? Y a-t-il la pédophilie ? Elle devient quoi cette information ? Parce que c'est un crime la pédophilie, donc... Il y a eu des informations ou des ragots, mais peut-être des informations sur la pédophilie supposée d'un ministre de la République. Mais elle devient quoi cette information ? Moi, vous avez ça entre votre main. Si vous êtes face à un crime, donc il faut dénoncer un crime. Ou alors, vous êtes troublé ? Non, mais je ne suis pas prévice parce que j'ai dû... Ça, c'est très dur, hein ? Ça remonte... Ça doit remonter... 80 ? 80, voilà, c'est ça. Donc, évidemment, j'en ai fait une relation verbale. Oui, on a fait des moments d'état. Oui, mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Il n'y a pas eu de poursuite pénale. Comment l'expliquez-vous ? Oui, c'est vraiment pédophile. Il n'y a pas eu de poursuite pénale, non. Il n'y a pas une enquête qui est faite pour vérifier au moins les informations ? Non, mais je dois vous dire que cette information ne m'avait pas été fournie par n'importe qui. Donc, elle a été fondée ? Sauf qu'ils n'étaient pas saisis du dossier, les deux magistrats en question qui m'avaient parlé de ça. D'accord. Les deux magistrats qui vous parlent de ça, vous êtes obligés de la rendre compte. Mais c'était à eux à faire le... Puis, ils n'étaient pas saisis de l'affaire. D'accord. Donc, on a étouffé l'affaire dans l'œuf. Mais c'est pas... Moi, c'est pas vous. Mais on a étouffé l'affaire d'un ministre foufable de crime pédophile au sein de la République. Enfin, de crime, de pédophilie. C'est un crime. Voilà, Frédéric, réponse à votre question. Parce qu'il y a encore dix ans, il existait une morale. Personne n'exigeait que personne ne respecte exactement cette morale. Mais la morale existante, le tordu ou le pourri qui sortait vraiment de cette morale, savait qu'il faisait quelque chose qui n'était pas très droit et qui n'était pas très juste. Comme tout est parti à volo, on en arrive aujourd'hui à ce qu'on prostitue des gamines de 3, 4, 5, 6 ans. Une gamine est morte d'overdose dans un bar en Belgique. C'était la fille d'une prostituée qui l'avait confiée au patron du bar. Et le patron du bar la faisait monter. Elle montait avec des clients. Et comme la gamine hurlait trop, eh bien, il la bourrait de drogue. Eh bien, si nous, nous étions au pouvoir, je peux vous dire que le soir même, on descendrait dans ce bistrot et que les patrons et les clients seraient pendus devant la porte. Parce que c'est comme ça qu'il faudra que les choses se passent si on veut que notre patrie et le monde occidental survivent à la vague de merde qui est en train de se déclencher. une région du monde qui permet ce genre de choses est condamnée à mort tôt ou tard. Et ça aussi, il faudra bien l'arrêter. Et ne croyez pas que je sois axé principalement là-dessus, mais je trouve que c'est une des choses les plus dégueulasses. M. Jack Lang qui prétendait être candidat à la présidence de la République que l'on m'arrête à la sortie si ce que je dis n'est pas vrai a été compromis dans l'affaire des lieux de vie et dans un lieu de vie tenu par des socialistes qui s'appelait le Coral. Et là, des gamins étaient prostitués à des gens comme Jack Lang et un gosse a été trouvé mort, sodomisé, la tête dans un seau de merde que l'on m'arrête à la sortie si ça n'est pas vrai. Alors je veux bien que demain on se batte dans une armée pour défendre l'Europe. Je veux bien demain tout ce qu'on veut. Je veux bien même devant vous à 70 berges être devant, donner l'exemple et tomber, mais l'Europe je m'en tape tant que mon pays est pourri et ce que je veux sauver dans un premier lieu c'est mon pays, c'est ma patrie et je veux que tous les Jack Lang de France et d'ailleurs soient pendus haut et court et haides et comptes à rendre. Et c'est uniquement par notre tenue, par notre allant, par notre morale, par notre certitude dans la victoire que nous exigerons que ces gens la payent parce qu'ils doivent payer. Voilà le message que je voulais vous passer. moi, je n'aurai aucun mal à battre ce genre d'ordure que l'on m'apporte un flingue et des preuves indiscutables et je ferai le travail. Le seul regret de ne pas avoir fait endurer à ces enfoirés, la douleur de tout le sang versé, toutes les tortures, tous les cris de détresse, toutes les innocences détruites, tout l'espoir annihilé pour que d'authentique sac à merde se soulage. D'après la page nommée La grossesse chez l'adolescente sur le site de l'Organisation Mondiale de la Santé, je lis Les complications de la grossesse et de l'accouchement sont la deuxième cause de décès pour les jeunes filles âgées de 15 à 19 ans dans le monde. Chaque année, près de 3 millions de jeunes filles âgées de 15 à 19 ans subissent des avortements à risque. Les enfants des mères adolescentes ont un risque de mortalité sensiblement plus élevé que ceux des femmes âgées de 20 à 24 ans. Les grossesses précoces accroissent les risques pour la mère comme pour l'enfant dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Les mortes innaissances ou les décès néonatales sont 50% plus nombreuses parmi les enfants nés de mères âgées de moins de 20 ans que parmi ceux de mères âgées de 20 à 29 ans. Plus la mère est jeune, plus le risque est grand pour l'enfant. Les enfants de mères adolescentes sont plus susceptibles d'avoir un faible poids de naissance avec un risque de conséquence à long terme. Donc l'espèce humaine termine normalement sa puberté vers l'âge de 20 ans. Donc le corps humain n'est même pas totalement prêt à subir le choc et les conséquences d'une relation sexuelle à l'âge de 18 ans. Où est le mal de pendre tous les vieux salopards qui forcent les gamines de moins de 16 ans ou plus avec leur dégueulasserie ? Il n'y a que les salauds qui méritent d'être pendus. Donc cela signifie qu'il existe deux types de fautes selon le Messie. Il y a les fautes pardonnables qui vont jusqu'à l'adultère ce qui est logique finalement comment expliquer à des enfants que leur mère a été lapidée à mort car elle a trébuché sur le désir ne fautez-vous donc jamais ? Les enfants sont normalement s'ils évoluent dans un milieu social normal les individus les plus purs d'entre nous. Il est de notre responsabilité de personnes majeures de les préserver de nos querelles et nos autres guéguerres stériles. Pour ma part je préfère travailler avec un mec qui a braqué une banque où il n'y eut aucun mort pour pouvoir nourrir sa famille que croiser la route de Cahuzac et donc pour les fautes impardonnables qui méritent condamnations matérielles spirituelles sont tous qui portent préjudice à la communauté jusqu'à son individualité. Dans une société socialiste selon la définition fondamentale du socialisme c'est-à-dire d'inspiration morale chrétienne car oui les authentiques socialistes sont chrétiens l'homme qui aurait braqué cette banque aurait été réintégré au système afin que lui et toute sa famille puissent vivre dans des conditions décentes alors que Cahuzac aurait été pendu haut et court car nous les chrétiens nous devons comprendre les peines et les douleurs de chacun et mépriser avec une intensité réciproque ceux qui méprisent la vie pour leurs propres intérêts et aussi je tiens à surligner le non-sens de garder vivant des pédophiles ou des meurtriers multi-récidivistes bon il est vrai que l'on peut utiliser la castration sur les pédophiles mais même pour certains de ces tordus le simple fait de vivre pourrait permettre de porter préjudice aux enfants par contre pour le cas de meurtriers multi-récidivistes typés serial killers quel est l'intérêt de garder en vie des personnes qui pourraient nuire à quiconque dès qu'ils retrouvent un semblant de liberté si vous acceptez de garder en vie ce genre d'individu alors qu'ils ont tué à plusieurs reprises les innocents avec aucune excuse valable vous cautionnez les agissements futurs de ces individus si les preuves sont indiscutables et irréfutables il est dans l'intérêt de l'espèce humaine d'appliquer la peine de mort je pourrais aussi vous prendre par les sentiments en utilisant vos enfants comme argument mais je pense que ce que j'ai dit est suffisamment perspicace parlons de la guerre maintenant imaginons que la guerre en Libye ait été légitime que Muammar Kadhafi était réellement un dictateur qu'est-ce que l'armée réunit des communautés de communes de France aurait dû faire elle aurait dû laisser suffisamment d'hommes en Libye le temps de faire le transfert de technologie et de donner les moyens agricoles oui donner pour qu'ils puissent vivre de manière autonome et autosuffisante soit on agit et on va jusqu'au bout soit on agit pas c'est tout techniquement cela s'appelle du néocolonialisme une utilisation différente d'un même outil de ce que nous avons historiquement déjà connu et comme le djihad selon le vrai Coran Coran qui a permis pendant des siècles à ce que les trois religions monothéistes vivent en paix dans des communautés plus ou moins grandes de tout englobant une majorité des terres de la Méditerranée histoire de nos ancêtres est fascinant je vous le conseille bref la force armée de la communauté se mettra en branle-bas de combat uniquement si elle subit une attaque physique factuelle si d'autres communautés veulent intervenir ils devront faire une enquête publique afin de savoir qui a tiré le premier ou plutôt quel belligérant s'ingère de manière illégale enquête qui pourra être consultée par tout le monde si l'enquête de validation de conflit est touchée de nullité il est dans le devoir des communautés avoisinantes des communautés qui ont fait l'enquête de leur bloquer tous les différents réseaux terrestres aériens et maritimes le temps qu'ils n'ont pas publié une enquête valide imaginons un pays qui provoque plusieurs conflits armés d'affilés si la première fois décapiter les responsables n'est pas suffisant et que l'on se rend compte que c'est tout un peuple qui est aigri ce peuple se verrait bannir pendant un siècle de son pays et chaque individu de cette communauté serait enrôlé pour une durée de 5 ans dans le pays qu'il aurait décidé devant un procès public nous pouvons penser à une sorte de légion étrangère où la personne apprend la discipline à lire écrire et parler la langue locale s'il le faut et lui donner les arguments d'aimer ce pays par l'éducation de l'histoire l'homme ayant terminé son service de 5 ans obligatoire sera assimilé à l'endroit qu'il désire il travaillera au minimum comme tout le monde c'est à dire 3 jours de service auprès de la milice locale par semaine de 20 jusqu'à l'âge de 50 ans ces hommes ou femmes qui viennent intégrer la société pourra avoir le temps comme tous de vaquer à leurs occupations au travers de toutes les corporations de métiers l'homme doit être libre de errer les différents réseaux et accords entre communautés doit permettre aux hommes de voyager librement au travers les structures logistiques miliciennes des autres communautés il est évident que si un préjudice apparaît toutes les communautés ayant des preuves factuelles et indiscutables devront enquêter ensemble afin de déterminer les responsabilités pour revenir sur les procès dans la société l'information est publique il y a seulement la vie privée qui doit être respectée tant que cela ne nuise à personne d'autre dans la limite de l'individu responsable de ses actions l'homme doit prendre en maturité pour vous donner un exemple la liberté chrétienne pour les laïcs à ne pas confondre avec l'histoire catholique permettra à votre voisin par exemple récolter et fumer du pavot librement tant que cela ne nuise que à lui il devra se montrer responsable de chacun de ses gestes comme vous s'il voulait le commercialiser il devra faire une demande à la communauté afin de savoir déjà si oui ou non et si oui comment il devrait s'organiser mais toujours dans la logique de faire de la maturité et de la responsabilité ne prenez que les décisions que vous êtes certain de ne pas regretter pour l'avenir ne mentez jamais car cela signifie que vous n'êtes pas une personne de confiance réfléchissez à pourquoi votre vie sociale et sentimentale est pourrie que votre parole soit oui pour oui non pour non ce qu'on y ajoute vient du malin les relations humaines doivent être les plus simples dénuées d'orgueil de vanité d'hypocrisie et de jugement sur le physique portez vos couilles en homme humble et droit c'est le comportement mature et responsable que l'on attend de ceux qui devront entretenir leur bien commun discipline la discipline sera l'outil majeur d'optimisation de temps et d'organisation de la communauté afin de sauvegarder et d'embellir votre bien commun votre confort pour faire ce que vous voulez en dehors du service si vous voulez vous comporter comme un authentique connard et passer la moitié de votre temps à sniffer de la colle et boire du vernis à bois tant que vous ne portez pas préjudice à autrui vous pouvez pour continuer sur les guerres et dans ce genre de société pour parler d'actualité les migrants les migrants aux yeux de ce genre de société chrétienne sont en illégalité s'ils vagabondent sur le territoire sans avoir obtenu une permission dans un cas tel que le flux de migrants venant de Syrie à nos yeux les migrants ont été chassés de leur domicile si des communautés veulent intervenir dans le conflit ils devront faire une enquête publique après je vous ai déjà expliqué le protocole de la guerre afin que une fois l'agresseur neutralisé vous puissiez reloger les migrants dans leur maison le tout en leur donnant les matériaux nécessaires afin de réparer les dégâts de la guerre et leur permettre l'indépendance et l'autosuffisance quand on aide quelqu'un on va jusqu'au bout et on l'élève à notre niveau sur le plan technologique et logistique voilà la morale de la guerre chrétienne nous employons les merveilleux outils que le messie nous a offert qui sont l'autodiscipline la compassion pour autrui la tolérance la repentance le pardon et le sens de la justice la plus juste et tranchante merci monsieur Martin Luther pour avoir délivré la bonne parole de notre père céleste des caves corrompues du Vatican c'est dommage je n'ai pas retrouvé cette vidéo sur les caves du Vatican qui sont infestées d'idole païenne bizarre pour un temple qui se revendique être dépositaire du message du Christ et une vidéo sur une affaire où le Vatican a reconnu avoir kidnappé et violé une femme sur la place du Vatican pour des rites exécutés dans les caves du Vatican on n'a jamais retrouvé son corps et je n'ai pas retrouvé cette vidéo et la seule chose intéressante que j'arrive à trouver c'est cela l'affaire italienne de Emanuela Orlandi Mairie de Rome le portrait d'une jeune fille de 15 ans est déployé sur la façade Emanuela Orlandi a disparu un millier de manifestants veut connaître la vérité l'affaire Orlandi est un polar qui entre l'Italie depuis 1983 mafia service secret et terrorisme international bien plus qu'un fait divers c'est presque une affaire d'Etat je ne connais pas le mobile je ne connais pas les responsables de l'enlèvement d'Emanuela mais je connais le système qui pendant longtemps a caché la vérité sur l'histoire d'Emanuela pour les manifestants les clés du mystère se cacheraient au Vatican ils servent de place 5 tiers pour interpeller le pape mais au balcon le pape ne dira rien sur l'affaire Orlandi Emanuela, en lundi, a vécu ici, dans la cité du Vatican. Dans son appartement de la rue Saint-Egidio, sa chambre est restée en l'état. Emanuela adorait la musique. Elle voulait en faire son métier et devenir célèbre. Sa mère, Maria, vit toujours ici. Emanuela était une petite fille au poste, joyeuse, sans soucis. Elle était douée, elle aimait la musique, elle avait un grand cœur, elle aimait tout le monde et se faisait aimer de tous. Elle était affectueuse et avait beaucoup d'amis. Emanuela est la troisième des cinq enfants. Hercule, son père, était un simple commun, chargé des invitations pour les audiences du pape. Les Orlandis sont l'une des quatre familles laïques qui vivent au Saint-Siège. Ils sont citoyens du Vatican. France Inter Point fr Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud Démission d'un cardinal pour conduite inappropriée, existence supposée d'un lobby gay parmi les plus hauts dignitaires de l'Église, sombres histoires d'argent noir et de rivalité révélées par le scandale Vatilix. Le nouveau pape va avoir forte affaire s'il veut que le Vatican recouvre une certaine sérénité. Car il faudrait aussi ajouter une curieuse affaire, la disparition, toujours inexpliquée, d'une jeune fille, Emanuela Orlandi, la fille d'un fonctionnaire de la cité du Vatican. Oui, vraiment une curieuse affaire où l'on retrouve d'éminents prélats, des maîtres chanteurs en soutane, Ali Aksa le turc qui a tiré sur Jean-Paul II et, inévitablement, comme on est en Italie, des mafieux. Un authentique feuilleton qui ressurgit régulièrement dans la presse à l'occasion d'un rebondissement ou d'un nouveau témoignage et tient donc en haleine les Romains depuis 30 ans. Monsieur X ouvre donc cet étrange et sulfureux dossier qui empoisonne le Vatican depuis si longtemps. La jeune Emanuela Orlandi a disparu en juin 1982. Nous verrons dans quelles circonstances. Eh bien, pas plus tard que l'an dernier, au mois de mai, on assiste à un nouveau rebondissement. L'exorciste en chef du Vatican, nommé par Jean-Paul II en 1986, le père Gabriel Amorth, livre des confidences aux journalistes de la stampa. Que dit-il ? Il affirme que la jeune fille a été la victime et la proie d'un cercle de prédateurs sexuels qui sévit au sein du Vatican. Il donne même un nom, celui de Monseigneur Simeone Ducca, l'ancien archiviste du Saint-Siège, aujourd'hui décédé. Ce prélat aurait organisé des fêtes orgiaques à Rome et même au Vatican. Mais ces déclarations-là sont-elles prises au sérieux ? Pas trop, non, parce que Gabriel Amorth est coutumier de ce genre d'affirmations tonitruantes sur l'existence de cercles satanistes. N'empêche que cet ecclésiastique occupe quand même une fonction officielle au Vatican. Et puis, il faut observer que parallèlement, toujours, en mai 2012, un personnage important, le recteur de la basilique Sainte-Apollinaire, a été mis en examen pour complicité dans l'enlèvement d'Emmanuel. Emmanuela ? Ça, nous en reparlerons. Alors, les faits, maintenant. D'abord, qui est Emmanuela Orlandi ? C'est une jolie jeune fille de 15 ans, une citoyenne du Vatican, qui est, je vous le rappelle, un État à part entière. La famille d'Emmanuela est au service des papes depuis près d'un siècle. Le grand-père a été écuyer de Pi XI avant d'être nommé commis et préposé au courrier du souverain pontife. Le père, Hercule, a quasiment hérité de cette charge puisqu'il est chargé de la distribution du courrier au Vatican, y compris le courrier diplomatique. Une fonction qui n'est donc modeste qu'en apparence. En effet. Hercule a cinq enfants et la famille réside dans l'enceinte de la cité du Vatican, dans un immeuble de quatre étages, donnant sur la petite place de Sant'Egidio un bâtiment qui abrite aussi l'aumônerie apostolique. Alors, Emmanuela, elle est bien sûr encore lycéenne. Il faut remarquer qu'en 1983, ses résultats sont très moyens. Alors que l'année précédente, elle avait obtenu d'excellentes notes. Une adolescence un peu difficile ? C'est possible, oui, parce que c'est surtout son comportement en classe qui est mis en cause. Alors, venons-en maintenant à cette journée du 22 juin 1983. Un peu après 16 heures, Emmanuela franchit la porte Saint-Anne et quitte le Vatican pour se rendre à son cours de musique. Et où prend-elle ce cours, là ? À l'école, Tommaso Ludivico da Victoria, qui dépend de l'Institut Pontifical de Musique Sacrée, non loin de l'église Saint-Apollinaire. Ah oui, cette église dont le recteur, m'avez-vous dit, a été mis en examen. C'est ça. Et ce n'est peut-être pas seulement une coïncidence, mais enfin, passons. Et comment est-elle allée à son cours, alors ? On ne sait pas si elle a parcouru ses deux kilomètres à pied ou si elle a pris un autobus. Mais il est plus vraisemblable qu'elle ait marché, car deux policiers en faction devant le Sénat l'ont remarqué. Elle arrivait alors de la place Cinque Lune, la place des Cinq Lunes. Et elle se dirigeait alors vers le Corso Rinascimento, ce qui veut dire qu'elle a dépassé son école de musique. Elle n'est pas allée à son cours ? Si, ensuite. Mais auparavant, selon le policier Bruno Bosco, il l'aurait vu s'entretenir avec un homme d'une trentaine d'années, mince et élégant, à côté d'une BMW verte. Il était alors quelle heure ? Aux alentours de 17 heures. Toutefois, plus tard, ce policier parlera de 19 heures avant de revenir à sa première déclaration. Oui, alors 17 heures, donc. Et ensuite alors ? Elle assiste à son cours de musique, mais elle sort un peu en avance. À peine sortie, elle téléphone chez elle depuis une cabine. Elle sait que ses parents sont sortis dîner chez des amis, mais sa sœur aînée, Federica, se trouve dans l'appartement familial. C'est donc elle qui répond ? Oui. Emanuela lui dit qu'un inconnu lui a fait une proposition de travail. Un petit job très bien payé pour seulement deux ou trois heures. Et de quel genre, ce travail ? Oh, il s'agirait de distribuer des produits de beauté durant un défilé des Sœurs Fontana, à la salle Borromini du cours Vittorio Emanuela. C'est une manifestation de haute couture. Et réaction alors de la grande sœur, la Federica ? Elle est loin d'être aussi enthousiaste que sa sœur. Et elle lui conseille de se méfier et de ne pas tarder à rentrer. Et de refuser par conséquent la proposition de cet inconnu qui doit être vraisemblablement l'homme à la BMW verte. Oui, ça semble en effet logique. Et que répond Emanuela à sa sœur ? Manifestement, elle n'a pas l'intention de suivre son conseil. Et la preuve, c'est que vers 19h, une camarade de son lycée rejoint Emanuela. Et les deux filles attendent ensemble, mystérieuses inconnues à la BMW verte. Rendez-vous avait donc été pris ? Apparemment, oui. Mais au bout d'une demi-heure, la copine abandonne Emanuela car il lui faut rentrer chez elle. Toutefois, avant de s'éloigner, elle voit alors Emanuela s'entretenir avec une femme qui ne sera jamais identifiée. Et ensuite alors ? Rien. Personne ne reverra la jeune fille. En tout cas, chez elle, on doit commencer à sérieusement s'inquiéter. Naturellement. Et comme la jeune fille n'a toujours pas reparu, le lendemain matin, 23 juin, la sœur aînée de la fratrie, Natalina, prévient l'inspecteur de la sécurité publique du Vatican de la disparition de sa petite sœur. Notez que ce même jour, Jean-Paul II revient de son deuxième voyage dans sa patrie natale. La Pologne. Et ce deuxième déplacement a considérablement agacé le Kremlin. En raison du soutien que le pape apporte ouvertement aux dirigeants de Solinard Neusch. Bien entendu. Et Jean-Paul II n'a rien fait pour apaiser les soviétiques. Bien au contraire. On a assisté à de gigantesques rassemblements plus politiques que religieux. Alors, autant vous dire qu'au Vatican, les esprits sont plutôt échauffés. On affirme même craindre un nouvel attentat contre le pape. Et la disparition de la petite Emanuela va ajouter à cette tension. Oui. Une enquête. Elle va être menée simultanément par le Vatican et la justice italienne. Puisque si Emanuela est une citoyenne de la cité papale, sa disparition a eu lieu sur le sol italien. Et disons-le tout de suite que la coopération, surtout du côté du Vatican, sera souvent difficile. À tel point que les magistrats italiens auront souvent l'impression qu'on leur fait des cachoteries. Le Vatican ne joue pas franc jeu ? C'est ça. C'est d'autant plus vrai que les policiers et magistrats italiens n'ont pas le droit de travailler librement au Vatican. Le territoire-État ayant seul le pouvoir d'enquêter sur les crimes se déroulant au Vatican. Et bien sûr, de les juger. Oui, mais en l'occurrence, Emanuela a disparu hors de l'enceinte vaticane. Il n'empêche, la jeune fille est sujet du Vatican. En tout cas, je ne veux pas me répéter, il est exact que le Vatican n'a jamais facilité l'enquête. Les autorités de la cité papale se montreront de plus en plus réticentes à collaborer, allant même jusqu'à entraver certaines actions de la justice italienne. Par exemple, toutes les commissions regatoires délivrées par la justice italienne seront systématiquement rejetées par le Vatican. Comme s'il ne voulait pas savoir. Ou qu'il redoutait la manifestation d'une vérité fort dérangeante. Que penser par exemple de cet appel téléphonique intercepté en octobre 1983 entre un anonyme appelé chef et le numéro 2 de la police vaticane ? Le premier donnant des ordres au second et lui enjoignant de ne rien dire de ce qu'il découvrira à la police italienne. Et qui aurait pu être ce chef ? Mystère. Mais il y a aussi ce témoignage recueilli par une juge en février 1994. Elle entend alors un certain Parisi, préfet et directeur adjoint des services secrets italiens. Ce haut fonctionnaire déclare avoir rencontré, quelques jours après la disparition d'Emmanuela, le patron d'Ercole et Orlandi, son père. Et pourtant cette rencontre restera méconnue des services de police jusqu'à cette date. 1994 donc. Et Parisi de conclure en accusant aussi les autorités italiennes de complicité. Selon lui, les investigations sur l'affaire ont été polluées par les réticences conjuguées de l'État italien et du Saint-Siège. Réticences qui sont parfois allées jusqu'à la désinformation dont le but manifeste était d'égarer les enquêteurs. D'accord, j'ai compris. Mais à quoi pense-t-on après la disparition de la petite Emmanuela ? À un enlèvement ? Oui, oui, enfin c'est la thèse privilégiée. Et le pape lui-même semble accréditer cette version. Le 3 juillet 1983, depuis sa fenêtre donnant sur la place Saint-Pierre au moment de la prière de l'Angélus, il dit à peu près ceci. « Je souhaite dire aux parents d'Emmanuela à quel point je leur suis proche dans la douleur pour la disparition de leur fille. Mais pour autant, je ne perds pas espoir dans l'humanité de ceux qui en sont responsables. » Oui, alors ceux qui en sont responsables d'éventuels kidnappeurs. Oui, oui. Le souverain pontife laisse donc penser que la gamine a été réellement enlevée et qu'elle est encore vivante. Alors que l'enquête en est toujours au point mort. Et à votre avis, le pape pourrait donc savoir quelque chose ? C'est en tout cas l'impression que ça donne. À moins que délibérément, Jean-Paul II n'essaie de dissimuler les véritables raisons de la disparition d'Emmanuela. Oui, mais pourquoi ? Pour détourner l'attention d'un crime ou d'un accident inavouable qui aurait pu avoir lieu dans la cité même du Vatican. Ça vous semble crédible ? Pas trop, non. Mais dans cette affaire embrouillée, tout semble possible. A défaut d'être crédible. Alors, d'autant que d'aucuns s'acharnent à semer le trouble. Mais qui ? Des correspondants anonymes qui téléphonent aux journaux, aux policiers ou même à la famille. Mais la plupart du temps, ces appels sont fantaisistes et n'importe rien qui puisse faire progresser l'enquête. Pourtant, l'un de ces coups de fil va tout particulièrement retenir l'attention des enquêteurs. Car il est beaucoup plus troublant que les autres. Hasard ou pas peu de temps avant l'affaire Emmanuela, une autre jeune fille romaine du même âge, Mirella Gregory, a disparu. Extrait du livre de l'écrivain et journaliste Corrado Ogias, l'histoire secrète du Vatican. Elle aussi a disparu quelques semaines auparavant, le 17 mai 1983. Les deux disparitions sont mises en relation par les chroniqueurs et on formule plusieurs hypothèses sur le double enlèvement. Une tentative de chantage pour libérer les tueurs à gages turcs, il s'agit d'Ali Aksa, la traite des blanches, les circuits de la prostitution, de lointains harems en Orient, etc. Cependant, les destins des deux jeunes filles diffèrent. Ils sont tout aussi dramatiques, mais pour des raisons différentes. C'est l'avis de la juge d'instruction Adèle Rando qui mène une longue enquête sur l'affaire. Dans son jugement de 1997, elle dit croire à l'instrumentalisation de la similitude entre les deux disparitions, vraisemblablement pour entraver l'investigation sur l'affaire d'Emmanuela, la rendant encore plus inextricable. Alors ce coup de fil troublant ? Il est passé à la famille par un correspondant qui a un fort accent américain. Il fait entendre la voix d'une jeune fille déclinant son parcours scolaire et le nom de son lycée, répété à plusieurs reprises. L'Emmanuela ? Ça y ressemble, même si les parents ne reconnaissent pas formellement la voix de leur fille. Et que veut ce correspondant ? Il ne formule aucune revendication. On a simplement l'impression qu'il veut indiquer que la jeune fille est toujours vivante. En tout cas, cet appel qui sera d'ailleurs renouvelé a été jugé suffisamment intriguant pour que l'enregistrement de cette conversation soit confié aux services secrets italiens. Pour étudier ? Oui. Et l'analyse de la voix de l'américain, appelons-le ainsi, est particulièrement intéressante. Les spécialistes estiment que c'est la voix d'un homme d'un haut niveau culturel, sans doute appartenant à la communauté ecclésiastique ou y étant introduit, car il a une bonne connaissance du latin. Autre indication. Les topographies de Rome et du Vatican, lui, sont familières. Oui. Alors, par conséquent, on pense à un prélat étranger, peut-être américain ? Et naturellement, on songe à Mgr Marcinkus, qui était à la fois le garde du corps de Jean-Paul II et le patron de l'IOR, la banque du Vatican. Un prélat soupçonné d'être mêlé à de nombreuses affaires troubles. Et même des malversations financières en liaison avec la mafia. J'y reviendrai, car là se trouve peut-être l'une des clés de l'affaire Emmanuel Orlandi. Ce qui, par contre, est totalement déroutant, c'est qu'on ne comprend pas encore ce qui peut motiver l'américain. Pour la famille, ça doit être éprouvant. Bien entendu, car elle est soumise à une tension permanente. Aux phases d'espoir, succèdent de terribles crises d'angoisse. En attendant, voyons la suite. Nouveau coup de fil. Encore un homme qui a un accent américain, mais la voix est plus jeune. L'appel est arrivé dans les bureaux d'une agence de presse, l'ANSA. Le mystérieux correspondant, qui prétend être le ravisseur, indique qu'un panier déposé près du Parlement contient les preuves attestant qu'Emmanuela est bien entre ses mains. Et qu'y a-t-il dans ce panier ? A l'intérieur, il y a une photocopie de la carte de l'école de musique d'Emmanuela, un récipicé de paiement pour son inscription à un examen, et un bout de papier portant la phrase manuscrite de tout mon cœur, votre Emmanuela. Ces documents-là, paraissent-ils authentiques ? Oui, mais ils auraient pu être volés à l'adolescente. Au lycée, par exemple. Toutefois, c'est vrai, il est tentant de penser qu'ils ont été envoyés par la ou les personnes qui ont enlevé Emmanuela. Cependant, c'est la revendication qui accompagne cet envoi qui est la plus intéressante. Alors, une revendication ? Pour la première fois. Alors, que veulent le ou les ravisseurs ? Ils veulent échanger Emmanuela contre Ali Aksa. C'est le Turc qui a blessé Jean-Paul II sur la place Saint-Pierre. En 1981. Et là, pour bien situer les choses, cette affaire du panier se produit quand ? En juillet 1983. Donc, un mois après la disparition d'Emmanuela. Est-ce que cette revendication est prise au sérieux ? Le magistrat italien qui supervise l'enquête n'en est pas persuadé. Mais il est quand même obligé de tenir compte de cette piste. Et lorsqu'un autre correspondant appartenant à ce mystérieux groupe, un type qui a, lui, un fort accent moyen-oriental, demande la mise en place d'une ligne téléphonique directe avec le secrétaire d'État du Vatican, on lui obéit. On comptera au moins une dizaine d'échanges téléphoniques, mais ça ne débouchera jamais. Ça n'était donc pas sérieux ? Non, mais ça a permis de relancer ce qu'on a appelé la piste bulgare. Oui, les services secrets bulgares qui, travaillant pour le KGB, auraient fomenté l'attentat contre Jean-Paul II. Ali Aksa n'ayant été, au fond, qu'un exécutant, au sens propre. En effet. Par conséquent, les gens qui étaient persuadés que les services de l'Est étaient les véritables commanditaires de l'attentat contre le pape, ont aussitôt prétendu que l'affaire Emanuela Orlandi ressortait d'une manipulation destinée à blanchir les Bulgares. Là, il faut m'expliquer. C'est très simple. Pourquoi les prétendus ravisseurs demandent-ils la libération d'Aksa ? Pour faire croire que l'attentat de 1981 relève du terrorisme international. Aksa étant membre d'une organisation politico-mafieuse, les Lougris. Oui. Une affaire de terrorisme international. Et par conséquent, les services de l'Est seraient absous. Oui, je sais ce que vous pensez. Tout cela est un peu tiré par les cheveux. Mais c'est pourtant ce qu'ont essayé de démontrer certains journalistes. Tandis que d'autres penchaient pour le KGB, comme Claire Sterling, qui avait le sentiment de puiser ces informations à la meilleure source. C'est-à-dire à la CIA. Oui, une journaliste américaine assez réputée. Et Ali Aksa lui-même s'est-il exprimé depuis sa cellule ? Oui, oui. Mais enfin, il faut prendre ses déclarations avec des pincettes parce que ce jeune homme, très certainement déséquilibré, n'a cessé de raconter des sornettes. Et bien sûr, de se contredire en permanence. Alors oui, oui, il a parlé une première fois. Il a déclaré qu'Emmanuela avait été enlevé par ses camarades, les Lougris, en liaison avec les services secrets bulgares. Parenthèse, rappelez-moi. A-t-il reconnu, lui, avoir travaillé pour les Bulgares ? Oui, oui, mais ça a été aussitôt, pour dire le contraire, quelques jours plus tard. Alors, toujours en ce qui concerne Emmanuela, il affirmera après sa libération que la jeune fille, après avoir été d'abord enfermée au Vatican, vivait désormais dans un couvent catholique quelque part en Europe de l'Est. Oui, mensonge de plus, quoi. AXA n'a-t-il pas aussi prétendu être le Christ réincarné ? Bon, restons-en là avec ce personnage dérangé qui, il ne faut pas l'oublier, est également un vrai tueur. Car avant de tirer sur Jean-Paul II, il a assassiné un journaliste dans son pays. En tout cas, le mobile politico-terroriste est abandonné, là. Ah, mais il aura fallu 7 ans d'enquête pour en arriver là. Par contre, ce qui continue, ce sont les coups de téléphone à la famille ou à la police. En 1994, de mystérieux correspondants qui ont l'accent des pouilles téléphonent à l'avocat des Orlandis. Emmanuela serait détenue par des malfrats de la région en cheville avec la Camorra napolitaine. Ils ajoutent qu'elle aurait eu un enfant en captivité. Et ensuite, un mémorandum est envoyé au Vatican. Il est demandé 40 milliards de lire, soit 18 millions d'euros d'aujourd'hui, pour obtenir la libération de la jeune femme. Mais dans ces cas-là, ce genre de revendication, les ravisseurs produisent une preuve indiquant que leur otage est en vie. Mais là, rien. Cependant, quelques mois plus tard, en 1995, un journal publie l'interview d'un prélat des pouilles, un certain Don Intiso. Cet ecclésiastique affirme servir de médiateur entre la bande de malfrats et la famille. Mais ça semble bizarre. D'autant que le Vatican dément toute ouverture de négociations. Les policiers s'intéressent donc à Intiso. L'interrogent et établissent rapidement qu'il s'agit d'une tentative d'escroquerie. Le prélat, un ami avocat et un repris de justice, étaient les auteurs des appels anonymes. Ça signifie en tout cas que presque 12 ans après la disparition d'Emmanuela, l'affaire n'avait pas vraiment quitté l'actualité. Et je peux vous dire que c'est encore vrai aujourd'hui. Parce que l'affaire va encore connaître de nouveaux développements. Vous avez entendu parler de la bande de la Magliana ? Oui, j'ai lu l'ouvrage du magistral Giancarlo de Cataldo, l'auteur de Romanzo Criminal. Vous savez donc que cette bande de mafieux néofascistes qui entretenaient d'excellents rapports avec les services de renseignement militaire italiens. Auquel ils pouvaient parfois servir d'homme de main. C'est exact. Donc cette bande a mis Rome en coupe réglée pendant les années 70 et 80, comme jamais encore un réseau criminel ne l'avait réalisée. Eh bien, on va apprendre qu'elle pourrait être mêlée à l'enlèvement d'Emmanuela Orlandais. Quelques précisions sur cette bande de la Magliana du nom du quartier de Rome où ont grandi les criminels de ce groupe, présentés comme la plus féroce agence du crime. Je les ai trouvées dans un article de Libération paru en août 2011. Je cite. « Cette poignée de truands sans repère associés à des brutes sans bitié va se propulser en holding criminel, en anti-État, selon les mots des magistrats qui les ont poursuivis. Dans leur sillage, la blanche et les millions de lire coulent à flot. Les cadavres se ramassent à la pelle. Leurs exactions alimentent la chronique de l'Italie opaque des années de plomb. Ils sont jeunes et ils flambent. Ils savourent les bluettes du chanteur Franco Califano et s'inventent des surnoms comme on dégaine des états de service. Le killer, le président, mais aussi gros moustiques, le lapin ou encore à Catone, en hommage au ragazzi des faubourgs de Rome, cher à Pasolini. Ils abordent Rolex et lunettes de soleil, se partagent femmes dévouées et maîtresses cachées, roulent en grosses cylindrées, complotent avec l'extrême droite et se font manipuler par les services secrets. Chez eux, l'argent est loi. La conquête du pouvoir est un besoin et la mort, un horizon pas toujours lointain. C'est l'histoire d'une bande de Romains qui va s'emparer de Rome, résume Giancarlo de Cataldo, le magistrat et romancier qui a retracé leur épopée sanglante dans Romanzo criminal. En 2005, lors d'une émission télévisée du style de notre feu perdu de vue, un téléspectateur anonyme appelle pour affirmer que le mystère orlandi serait résolu si on ouvrait la tombe de De Pédis. De Pédis, la qui est ça ? Connu aussi par son surnom Renatino. Enrico de Pédis était l'un des chefs de la bande de la Magliana. Il a été assassiné par un gang rival en février 1990. Ça, c'est banal. Oui, mais ce qu'il l'est moins, c'est l'endroit où ce gangster accusé de plusieurs assassinats est inhumé. Alors, où ? Dans une des cryptes de la basilique Saint-Apollinaire de Rome qui est la propriété de l'Opus Dei. Or, le droit canon interdit les sépultures dans les églises et ne fait exception que pour le souverain pontife ou bien, dans leurs propres églises, pour les cardinaux ou évêques émérites du diocèse. Alors, mais que s'est-il passé ? Tout de suite après la diffusion de l'émission, on enquête. Et l'on découvre que c'est le cardinal Hugo Poletti, alors vicaire de Rome, qui a autorisé l'inhumation de ce criminel dans Saint-Apollinaire contre la somme assez coquette de 450 000 euros versée par la famille du mafieux. Je comprends mieux. Il faut ajouter que le cardinal avait été sollicité par Pietro Vergari, recteur de Saint-Apollinaire et ancien lomônier de la prison romaine Regina Sully, où avait été emprisonné un temps d'Epédis. Alors, comment cet ecclésiastique a-t-il justifié sa demande ? Enrico d'Epédis aurait été un grand bienfaiteur des paroissiens les plus pauvres de la basilique. Et sa famille avait promis de poursuivre ses œuvres de charité. Bref, l'assassin avait du cœur. Mais le rapport entre la tombe d'Epédis et Emanuela Orlandi ? Pour savoir, il faudrait ouvrir ce tombeau. Et ce n'est pas si simple. Cinq ans après l'émission télévisée, un dirigeant du Parti démocrate et ancien maire de Rome, Walter Veltroni, rue dans les brancards. Dans une lettre ouverte, il demande que la dépouille du mafieux soit enlevée de la basilique Saint-Apollinaire. Car l'Église doit mettre sa parole en accord avec ses actes. La veille, Benoît XVI a en effet rendu un hommage inédit au juge Falcone et Borsellino, assassiné par la mafia. Et à l'occasion de ce déménagement de cercueils, on pourrait ainsi découvrir ce qu'il y a dans le tombeau. C'est évident. Réponse du Vatican ? Deux ans plus tard, en 2012 donc, le Saint-Siège affirme qu'il ne s'opposerait pas à l'exhumation du corps de Dépédis. Oui, c'est une façon contournée de dire oui, quoi. Par conséquent, au mois de mai 2012, la police scientifique ouvre la tombe de Dépédis. Un seul corps est trouvé, relativement bien conservé, celui du mafieux. Déception, donc. Ben oui, parce qu'on espérait, sans trop y croire, qu'on découvrirait les restes d'Emmanuel. Pourtant, malgré cet échec, quatre mois plus tard, Don Pietro Vergari, l'ancien recteur de la basilique, est mis en examen pour complicité dans l'enlèvement d'Emmanuel. C'est donc qu'on a quelque chose de sérieux à lui reprocher. Oui, mais on en saura guère plus. Seule indication troublante, la directrice du cœur de l'église sainte Apollinaire, sœur Dolores, affirme qu'elle se méfiait de Don Pietro Vergari et qu'elle conseillait aux jeunes filles de l'éviter. L'auteur du coup de fil anonyme l'a passé au cours de l'émission de télévision voulait donc qu'on s'intéresse à cet ecclésiastique. Et plus généralement au lien entre la bande de la Magliana avec l'église. Entre-temps, l'enquête sur la disparition d'Emmanuela a connu une brusque accélération et l'on va reparler de DP10. Mais il me faut revenir un peu en arrière. En 2008, une ancienne petite amie du malfrat, Sabrina Minardi, se met à table. Elle déclare qu'elle a rencontré DP10 au printemps 1982. Ce dernier se présentait alors comme directeur d'une chaîne de supermarché. Les deux amants vivent alors la grande vie, luxe, alcool et cocaïne à gogo. Elle ne pouvait donc ignorer qui était en réalité son amant. Évidemment. Alors, en ce qui concerne Emmanuel, voici ce qu'elle raconte. quelques jours après la disparition de la jeune fille, elle la découvre à l'arrière de sa voiture où DP10 vient de la faire monter de force. Sabrina dit ensuite qu'Emmanuela aurait été transférée à bord d'une Mercedes comportant des plaques de la cité du Vatican où l'attendait un homme habillé en prêtre. Et dans quel état se trouvait la jeune fille ? D'après Sabrina, Emmanuel s'exprimait avec difficulté et ne semblait pas lucide. Droguée ? C'est l'impression qu'elle a eue. Emmanuel aurait été retenue dans une maison du quartier Monteverde dotée d'un grand sous-sol. Quelques mois plus tard, Sabrina raconte que son amant l'a conduit en voiture sur le chantier d'un vaste projet immobilier près de Rome. Ils sont rejoints par l'un des fidèles lieutenants de DP10 qui arrivent à bord de sa propre auto. Cet homme sort des sacs de son coffre et les jette dans une bétonnière. Et qu'auraient contenu ces sacs ? Selon Sabrina, c'était le corps découpé de la jeune fille. DP10, sans personne, ne le lui aurait avoué. Ce récit est-il crédible ? La police a perquisitionné la maison décrite par Sabrina. L'intérieur correspondait parfaitement à la description qu'elle en avait faite. Un complice de DP10 a par ailleurs raconté qu'il connaissait bien l'existence de cette maison au grand sous-sol et qui était utilisé comme planque par les membres de la bande. Par contre, ce même homme a nié que DP10 ait pu être impliqué dans l'enlèvement orlandique. Pourtant, la police a procédé à une autre vérification troublante. De quoi s'est-il agi ? Les enquêteurs ont comparé le portrait ornant la somptueuse sépulture du mafieux à Saint-Apollinaire avec le portrait robot de l'homme à la BMW verte aperçu avec Emanuela le jour de sa disparition. Portrait robot établi grâce aux deux témoins oculaires. Les deux policiers de garde devant le Sénat. Alors, résultat ? La ressemblance est frappante. Est-ce que cette Sabrina a pu expliquer pourquoi son amant a joué un rôle majeur dans l'enlèvement d'Emanuela ? Oui. Voici ce qu'elle a confié aux enquêteurs. L'enlèvement puis le meurtre de la jeune fille auraient été une sorte d'avertissement adressé au Vatican. Mais un avertissement lancé par qui ? La mafia. Et pour quelles raisons ? L'organisation criminelle désirait rappeler au Vatican et particulièrement à son banquier l'archevêque Marcinkus qu'il leur fallait rembourser leur dette. Quelle dette ? La mafia aurait placé d'importantes sommes au Banco Ambrosiano, un établissement financier étroitement lié à l'IOR, la banque du Vatican. Oui, c'est une façon de blanchir l'argent du crime. Or, à cause de la banqueroute de l'Ambrosiano, ses sommes ont purement et simplement disparu. Ce que n'acceptent pas les dirigeants de la mafia. Je vous rappelle que le patron du Banco Ambrosiano, Roberto Calvi, a été retrouvé pendu sous un pont de Londres. Une mesure de représailles de la mafia. Sans doute. À moins qu'on ait voulu faire taire ce banquier qui menaçait de révéler où étaient passées les sommes disparues. Et on sait exactement où elles ont disparu. L'hypothèse généralement admise est que cet argent a servi à financer les opérations occultes anticommunistes du Vatican en Europe de l'Est et même en Amérique du Sud. Avec l'argent de la mafia. Oui, la mafia qui n'était nullement effarouchée par ce genre d'action mais qui voulait quand même ne pas y perdre trop d'argent. Et selon certaines sources, Dépédis aurait été lui-même créditeur de la banque du Vatican mais il aurait finalement passé l'éponge à condition d'être enterré dans la prestigieuse basilique Saint-Apollinaire. Moi, j'y crois pas trop. Comme j'ai du mal à croire que l'enlèvement d'une jeune fille ait pu suffire à obtenir de l'IOR qu'il rembourse ses dettes. Bon, je suis vraiment d'accord avec vous mais Emmanuel aurait pu être une victime de substitution. Substitution, ça veut dire quoi ça ? En 2009, on a annoncé la mort de l'ancien chef des services de sécurité du Vatican, Camillo Sibine, l'ange gardien du pape comme on l'a appelé. L'ange gardien du pape ? Oui, oui, parce qu'il était présent lors de la tentative d'assassinat de Jean-Paul II en 1981 et c'est lui qui a poursuivi et capturé Ali AXA juste après son geste. De même, l'année suivante, il a intercepté un autre tueur, un curé intégriste espagnol qui avait tenté de frapper le pape avec une arme blanche lors de son pèlerinage à Fatima. Or, à l'occasion de la mort de Sibine, on a appris que son épouse et sa fille avaient été suivies pendant plusieurs jours avant le 22 juin 1983. Donc avant la disparition d'Emmanuela ? Mais Sibine a été informée à temps du danger qu'elle courait discrètement et il a mis sa famille à l'abri. Et à défaut alors de s'en prendre à la famille de ce très proche du pape, les ravisseurs auraient choisi une autre victime, Emmanuel ? L'essentiel pour eux étant de s'en prendre à quelqu'un du Vatican. Autre hypothèse, car cette affaire n'en manque pas. Selon un indicateur de la police italienne, Emmanuela Orlandi aurait été kidnappé pour faire taire son père, Ercole. quel secret ce bravum possédait-il donc ? Orlandi, je vous le rappelle, était chargé de distribuer le courrier au Vatican. Ça lui aurait permis de découvrir des documents très sensibles sur les rapports liant Roberto Calvi, appelé aussi le banquier de Dieu, avec la mafia. En enlevant sa fille, on était sûr qu'il se tairait. Oui, une nouvelle fois, je doute. Alors écoutez encore ceci. En avril 1998, soit un mois avant le meurtre d'Aloïs Esterman, le commandant de la garde suisse. assassiné par l'un de ces jeunes gardes. Sophie Diver n'a jamais vraiment été élucidée. Donc, un mois avant cette tragédie, des dossiers ont disparu du coffre du colonel des gardes suisses, dont celui sur la disparition d'Emmanuela Orlandi. Étrange, non ? Enfin, je suis sûr que la vérité se trouve quelque part dans les archives de l'IOR, où malgré la volonté du pape, le ménage n'a toujours pas été fait. La preuve, c'est que son patron, Ettore Gotti Tedeschi, chargé justement par Benoît XVI de mettre fin aux pratiques opaques de la banque, a été prestement limogé en mai de l'an dernier. Je vous rappelle, le titre de l'ouvrage de Corrado, Ogias, riche de révélations sur l'affaire Orlandi, l'histoire, secrète du Vatican. À samedi prochain sur franceinter.fr. Une lycéenne kidnappée et jamais retrouvée dans le Vatican, qui impliquerait la personne de l'archevêque Paul Casimir Marcinkus, interprète de Jean XXIII, garde du corps de Paul VI et nommé pro-président de la commission pontificale pour l'état de la cité du Vatican en 1981. Au troisième rang, derrière le pape est le secrétaire d'état. Il conserve cette fonction jusqu'en 1984. Il est cité dans plusieurs autres affaires. Il est soupçonné d'avoir été en rapport avec l'organisation criminelle italienne, la Banda della Mangliana, et une organisation criminelle italienne basée à Rome, en d'autres termes, une mafia. Nous nous retrouverons plus tard, temple de malheur, pour que je te porte le coup de grâce. Luc, chapitre 11, verset 52. Malheur à vous, professeur de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous n'êtes pas entré vous-même et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêché. Bonjour, Tristesse ! Vous êtes bien dans le pays où si les CRS cognaient autant qu'ils réfléchissent, ils auraient la dégaine de gandis ou cannabis. Leur cerveau, c'est comme leur appendice, ils n'en tirent aucun bénéfice. Dans un film qui s'appellerait Les Rois des connards, ils exploseraient le box-office. Votre seule excuse, c'est que vous prenez pas les décisions. On pourrait presque vous considérer comme des demi-cons si vous saviez appuyer sur le bouton démission. On est la 27ème semaine de l'année et un gouvernement de gauche rafle des migrants pendant une distribution de bouffe sans aucune gêne. Si ça, c'est les traités de façon humaine, alors que vous traitez de fils de pute est un compliment. N'ayez pas la haine. Même les hyènes vous considèrent comme des phénomènes. Le jour de votre mort, on entendra descendre du ciel. Un très simple Amen. Oh putain, ça va être compliqué pour vous, je vous le dis. Alors, oui, mais c'est que des exécutants, c'est que des exécutants. Alors déjà, en l'occurrence, ce sont les exécutants. D'accord ? En plus, il ne faut pas oublier qu'on habite dans un pays libre. Il n'y a rien qui t'empêche de quitter ton boulot quand on te fait faire des choses très dégueulasses. Au bout d'un moment, c'est des arguments de SS. C'est ce qu'on m'a demandé de faire, c'est ce qu'on m'a demandé de faire. Au bout d'un moment, il y a des choses que moi, personnellement, je ne serais pas en mesure de faire. D'accord ? Comme tabasser des migrants, par exemple. Et il se trouve que, alors les jours où il faut tabasser du migrant, ah là, personne n'est malade. Personne ne se fait porter pâle. C'est limite si vous n'êtes pas en sureffectif. Ouais, hé bah alors, Marius, t'étais pas en congé aujourd'hui ? Oh bah si, bon, j'ai une nouvelle matraque et on m'a dit qu'on allait cogner du négro aujourd'hui. Hé, hé, Marius, hein, sub-saharien, on t'a dit. Oh bah non, on m'a dit que c'était des négros. Voilà, c'est ça vos vies. Par contre, il y a 86 CRS qui se sont fait porter pâle parce qu'ils n'avaient pas envie de voir François Hollande, donc ils ne l'ont pas suivi à Nantes où ils étaient censés assurer sa sécurité. Hé, mais vous êtes quoi ? Vous êtes montés à l'envers ou quoi ? Parce que moi, en train de taper le mollusque ou aller tabasser des gens innocents qui ont traversé un océan ou une mer sans savoir nager, excuse-moi, mais il n'y a pas photo, je me ferais porter pâle pour la deuxième solution. Ok ? Ça me paraît logique. Toute manière, moi, je m'en rappelle, j'avais remarqué que les CRS, ils regardaient les matchs de foot gratuitement au Parc des Princes. Et du coup, quand j'avais 8 ans, j'avais dit à ma mère, Maman, plus tard, je voudrais faire CRS ! Ma mère, elle s'est même pas retourné vers moi et elle m'a tendu un livre. Voilà, moralité de l'histoire. Ouais, et les racistes, arrêtez avec les... Ouais, mais vous avez qu'à les héberger, les gauchos et tout. Alors déjà, tu sais quoi, les citoyens du quartier, d'une, ils les ont hébergés, de deux, ils les hébergent encore. Et en fait, c'est pas leur responsabilité. Si tu veux, il y a 10 millions de mètres carrés inhabités dans Paris et il se trouve que, tu sais quoi, ça tombe bien, mais les migrants, c'est la responsabilité de l'État. Donc, il y a peut-être une petite piste de réflexion à avoir en partant de ces éléments factuels. Mais c'est que mon point de vue, parce que là, on était dans le fond du dégueu avec l'État, alors il rafle sous prétexte d'identification, mais en réalité, derrière, ça part dans des camps de rétention ou ça part sur des expulsions. Ou alors, il propose des solutions précaires sur 2-3 jours. On en envoyait 10 à l'hôtel là, 10 à l'hôtel là, 10 à l'hôtel là. Parce que qu'est-ce qu'ils font en fait ? En les dispersant, et bien, ils les rendent invisibles et ils rendent la mobilisation impossible. D'accord ? C'est une manière, tout simplement, de les empêcher de faire valoir leurs droits. Parce que quand ils sont trop dispersés, et bien, ils sont indépendables en fait. Ok ? Alors, les associations d'État, elles sont dans la démission la plus totale, dans la désertion la plus totale. J'ai une pote qui a recueilli les 15 mineurs dans son F2 le soir de la rafle de la Alpajol. Le lendemain, il y a des associations d'État qui l'ont appelée pour les récupérer parce que c'est leur boulot. Ils sont payés pour faire ça. D'accord ? Écoute, c'est pas on arrive à la manifestation, on les recroise, les petits, ils disent, vous faites quoi vous là ? Les petits nous disent, oh bah, à l'AFPRA, ils nous ont dit d'aller à l'antenne de Créteil, ils nous ont donné un post-it pour nous expliquer comment y aller, prenez la ligne, un tel, un tel, un tel. Le mec, il est en situation irrégulière, il parle pas français, il a pas d'argent, il flippe de la police et il sait pas se repérer dans le métro parisien et toi, t'es payé par l'État pour l'accompagner et tu fais ça ? Qu'est-ce qui t'a échappé dans ton boulot, toi, à un moment donné ? Merde ! Alors, quant aux médias, alors les médias mainstream n'en ont strictement rien à cirer, mais rien à foutre, quand ils parlent pas d'intervention musclée pour parler de tabassage, ils n'en ont rien à foutre, de toute manière, j'en ai eu des médias en direct au téléphone et il y en a un, il m'a dit, ah ouais, mais tu sais, les migrants, Mathieu, c'est pas très glamour. Ça tombe bien, tu t'as pâché closer, connard, putain de merde, mais les journalistes, à l'heure actuelle, à la majorité des journalistes, comment la manière dont vous menez votre boulot peut vous permettre d'avoir un tout petit peu d'émulation intellectuelle. C'est horrible, putain, vous êtes censés être un contre-pouvoir, vous êtes censés être un pilier de notre démocratie, vous êtes la tour de piste, les mecs, c'est horrible, donc bravo aux rares qui sortent du lot et les autres, franchement, réapprenez votre boulot, arrêtez de sucer l'audimat, ça aura ses limites, ces trucs-là aussi. En plus, je sais pas, il y a plein de trucs qui sont cools à explorer sur ces campements qui sont intéressants journalistiquement. Putain, mais les migrants, ils ont des parcours à raconter, mais tu sors ton stylo, t'écris un bouquin, mon gars, et même dans les personnalités qui viennent les aider, je sais pas, tu vois, c'est beau de voir des gens qui sont issus de tous les milieux et qui font juste converger leur énergie pour essayer de mettre un terme à une situation qui est juste inacceptable, humainement inacceptable, en fait. Ils ont réussi à mettre en place une cagnotte sur Internet qui est trouvable, ils ont réussi à organiser leur communication sur les réseaux sociaux de manière à faire converger les aides avec les besoins quasiment en temps réel sur place. Je sais pas, tu vois, en tout cas, c'est des gens qui donnent de leur énergie, de leur temps, de leur argent pour une cause qui ne les touche pas autrement que par leurs conditions humaines, tu vois, donc à défaut d'aller les aider, juste ferme ta gueule, d'accord, et arrête de les critiquer, s'il te plaît, mon copain. Ok ? Alors également, au niveau politique, là, on a touché le fond du dégueu, je préfère vous le dire. Alors François Hollande, le président de gauche, alors lui, il avait une grande gueule sous Sarkozy à l'époque, il disait, non mais cette manière de rafler les gens est totalement inhumaine, ce n'est pas le pays des droits de l'homme. Alors depuis qu'il est président, autant te dire qu'on est repassé au cinéma muet, mon copain, je peux te dire que c'est l'horreur, il n'en a rien à foutre, je ne dis rien, je ne sais pas, c'est plus moi le président, c'est plus moi le président. Putain, mais alors toi, je préfère te prévenir, continue à mener une politique comme ça, tu n'es vraiment pas à l'abri de tomber sur un détraqué qui va t'empaler la fleur anale sur un poteau de passage piéton, mon copain, avec la décontraction d'un joueur de bille bloqué professionnel avant de cadrer une photo vers le haut comme ça et de la poster sur Instagram avec le hashtag lévitation. Je préfère te prévenir parce que tu ne m'es pas encore complètement antipathique toi. Alors également, en parlant du gouvernement, il m'est arrivé une anecdote marrante avec un copain, j'étais là, on marchait comme ça et d'un coup mon pote, il me dit mais regarde-moi ça, putain, il y a un enculé qui est en train de se décaloter en public. Alors moi j'ai regardé comme ça et je l'ai... Mais non, t'es con, c'est Manuel Valls qui a enfilé un col roulé, t'étais complètement miope toi mon copain. Il m'a dit bah non, le médecin il m'a dit que j'avais 10 sur 10 aux deux yeux, je peux lire en police 4, il m'a dit que je pouvais être pilote de chasse. Et je dis étonnant comme histoire. Alors pour Manuel Valls, pareil, c'est un traitement humain, humanité et fermeté, ils disent, et ils disent le gouvernement. Et bah tu sais quoi, c'est exactement ce que disait Eric Besson sous le gouvernement Sarkozy. Il a versé juste les deux termes. Eh putain, si ta police, elle s'est comportée de façon humaine, Manuel Valls, c'est que tu vas sur internet sur un minitel. Si t'as besoin que je t'envoie les vidéos, on va te les envoyer mon copain. Alors Eric Wörth aussi est très très bon. Alors Eric Wörth, il arrive à mixer les concepts, il a parlé d'immigration religieuse, tu vois, pour nous faire peur encore plus, en disant, oui mais attention, en plus ils sont musulmans. Eric, t'es pas en taule toi déjà la taupe ? Non ? Putain, eh toi dans une manif de connard, t'aurais pas besoin de pancarte, je te le dis mon copain. Et de toute manière, ça sert à rien de vouloir faire peur aux français en disant que les migrants, ils sont musulmans. Tu sais quoi, les français, ils détestent autant les migrants que les musulmans et tu sais quoi, je crois que ça s'additionne pas, leur coup par racisme est pleine. Ok ? Alors Sarkozy, alors Nicolas Sarkozy, comme d'habitude, alors lui toute sa vie, c'est de faire la roue devant le Front National, continue à dandiner du cul comme ça devant la patronne. Et tout ce que tu vas gagner mon copain, c'est que la diablesse, ça va t'encorner, ça va te rappeler tes derniers examens médicaux, la douceur de l'infirmière en moins mon copain, je te le dis. Alors Sarkozy aussi, alors il nous a fait un one man show lors de son dernier meeting, alors grand humoriste, tu vois, on aurait dit, on était dans le dégueu au niveau humoristique, on aurait dit une pub LCL. Il était comme ça, il disait, imaginez vous appelez un plombier pour une fuite et il vous propose, en parlant des migrants, bien sûr, imaginez vous appelez un plombier pour une fuite et il vous propose de répartir l'eau entre les chambres, entre les salles de chez vous, ah 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 ! Et les gens rigolaient comme ça, ah 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 ! Voilà, en fait, c'est comme une pub LCL, sauf que ces enculés n'étaient pas payés pour rigoler en plus. Mais putain, mais déjà, elle est complètement con, ton analogie, on parle d'être humain, on parle pas de flotte, et en plus, de quoi tu parles, toi le fils d'immigré, à un moment donné, ton grand-père, il s'appelait pas le Sarkozy, d'accord ? Ça demande de naturalisation, elle a été refusée, il parlait mal français, il a dormi dehors et dans le métro, d'accord ? Avant de réussir dans la pub, et bah tu sais quoi mon copain ? Et bah parmi les descendants de ces migrants-là, et bah si ça se trouve, on a un futur président de la République, qui sait ? Ou un futur enculé corrompu, ou les deux, on sait pas. Putain, mais comment tu peux refuser aux autres la chance qui t'a été offerte à toi personnellement ? Parce que c'est quand même un petit peu ça, la moralité de ton histoire, ok ? Alors, et pour en finir aussi avec les discours, oui mais les militants sur place, il n'y a aucune proposition qui est acceptable pour vous, écoutez, il y a des gens, et les gens ils savent peut-être pas ce qui est acceptable à l'heure actuelle, ils savent en tout cas ce qu'il n'est pas. Et ce qu'il n'est pas, c'est le statu quo, c'est cette manière humainement indigne de traiter les gens. Et de toute manière, si, en fait, on sait tous ce qu'on veut. Tu sais quoi ? On veut une application loyale et humainement digne de la législation sur le droit d'asile. C'est pas compliqué, la protection subsidiaire en droit français ça existe, 80 ou moins 90% de ces migrants, ils y sont éligibles, normalement bordel de merde. En tout cas, arrêtez de nous casser les couilles avec votre pseudo-sainte identité nationale, d'accord ? Parce qu'on n'est pas foutu d'appliquer la déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans le pays où elle a été écrite. Voilà, c'est ça la réalité. Alors, il y a un mec, un russe, il s'est fait implanter une puce NFC dans son poignet pour gagner du temps quand il prend les transports en commun. En fait, il a son passe-navigo dans le poignet. Oh putain, qu'est-ce qu'on va faire de ces gens-là ? La sélection naturelle ne suffira pas toujours, les gens de droite, avec votre culture chrétienne. Eh bien, alors, on va en parler de la culture chrétienne. Alors, la condamnation du racisme, la protection des minorités, l'assistance aux réfugiés, la mobilisation de la solidarité internationale envers les plus nécessiteux ne sont que des applications cohérentes du principe de citoyenneté mondiale. Jean-Paul II, le patron de la culture chrétienne, l'ancien patron de la culture chrétienne, je préfère vous le dire. Alors, voilà, je voulais aussi vous présenter un copain. Viens, mon pote, c'est vrai. Voilà. Ah, mais ce sont des êtres humains. Ils sont leurs mots. C'est incroyable. Voilà. Tu veux leur souhaiter une bonne semaine de merde avec moi ? Allez. Bonne semaine de merde, les copains. Bonne semaine de merde, les copains. 2017, c'est la recette. Ne votez pas pour toutes ces tapettes. Sous-titrage Société Radio-Canada